Bonjour les amis, comment ça va ? J'espère que vous allez super bien. Moi comme toujours très très contente de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Avant de commencer évidemment, je veux vous dire merci, merci d'être là, merci de regarder cette vidéo, merci de vous abonner à cette chaîne et de la faire grandir pour qu'elle arrive à plus en plus de monde. Merci pour vos j'aime, merci pour vos commentaires qui sont des fois vraiment, j'ai envie de les prendre, de les imprimer et de les mettre en cadre dans les murs de ma maison. Merci pour vos super 5, évidemment voilà, merci pour toutes les interactions que vous avez avec cette jolie chaîne. Maintenant je veux aussi remercier les personnes qui me font confiance pour des guidances personnalisées. Si vous avez envie d'une guidance personnalisée avec moi, et bien c'est possible, il suffit de m'envoyer un petit mail à cassandre.tarot.fr.gmail.com C'est en bas dans la publication et je vous enverrai toutes les infos. Voilà, alors maintenant, toi qui es nouveau, nouvelle, qui arrive là et qui te dit « Pourquoi je suis arrivée là ? Pourquoi YouTube m'a recommandé cette vidéo ? » Et bien, et bien, et bien, il n'y a pas de hasard. Alors ça veut dire qu'il y a un message pour toi dans cette vidéo en particulier, peut-être même sur d'autres vidéos de la chaîne. J'espère que tu vas pouvoir les entendre, ces messages, j'espère que tu vas les ressentir, j'espère que tu vas vibrer, j'espère que ça va te faire du bien et j'espère que ça va même te donner envie de t'abonner à la chaîne en appuyant sur la cloche pour recevoir toutes les notifications. Wow ! Voilà ! Alors, de quoi va-t-on parler aujourd'hui ? Et bien aujourd'hui, j'ai envie de faire une guidance bien bien complète sur une histoire d'amour. Donc, on peut parler d'une histoire d'amour passé, pourquoi pas ? On peut parler d'une histoire d'amour qui n'est pas vraiment encore commencée, un crush, quelqu'un que tu regardes mais il ne se passe pas encore grand-chose. Mais on a envie de savoir et on va le voir en miroir. Qu'est-ce qui se passe quand je tire en miroir ? Et bien, j'ai une personne là, j'ai une personne là. Et tu peux te reconnaître dans une partie du miroir ou dans l'autre. Forcément, l'autre partie sera ton autre. Alors, qu'est-ce qu'on va étudier dans ce miroir ? On va d'abord étudier vos sentiments, tes sentiments par rapport à ses sentiments. Ensuite, on va étudier vos points forts d'un côté et de l'autre. Puis, vos points faibles, évidemment, ils existent. Donc, voilà. Ça devrait être une guidance très complète sur l'amour. Et on y va. On va commencer par les symboles honnêtes. Et on va commencer tout de suite. Ensuite, je vais donc mettre cette fois-ci deux symboles honnêtes par... Voilà, ils sont venus ensemble. Voilà. Deux symboles honnêtes par option, puisqu'on va avoir un miroir. Donc, il va y avoir deux personnes. Alors, je vais mettre également deux twin tarots. Alors, on verra si c'est des points forts ou des points faibles. À ce moment-là, on fera notre petit mix et on les bougera si nécessaire. Donc, deux symboles honnêtes. Voilà. On va mettre aussi... Oui, 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 oui. Deux hochos. Et alors, on ne mettra que quatre cartes, parce que si on avait un V5, on aurait un problème avec le miroir. Parce qu'on aurait une carte qui serait coupée en deux. Donc, on ne mettra que quatre cartes. Donc, voilà. Alors, avec le hochos, pareil, on va voir s'il y a plutôt plus de points forts ou de points faibles. Ça va être assez intéressant. Bien. Alors, on a ça. Maintenant, on va prendre pour vos sentiments, on va prendre ce tarot-là, le tarot des histoires de sorcières. Et là, on va faire une étude d'abord de vos sentiments, où vous aurez deux cartes chacun. Non. Deux cartes chacun, plus deux cartes chacun. Moi, j'étais déjà en train de partir dans le miroir. J'étais déjà en train de voir les choses en miroir. Bien. Mais il n'y a pas de hasard si je les ai tirés dans cette manière-là. C'est que certainement, il fallait que je fasse cette chose-là. Alors, maintenant, on va voir vos points forts. Et vos points forts, on va les exprimer avec ces cartes-là du Livre des ombres, volume 2. Donc, voilà vos points forts. Voilà. Et maintenant, on va aussi étudier, bien entendu, vos points faibles. Parce que les points faibles, c'est important de les connaître. Parce que c'est bien d'essayer d'y pallier, en fait. Parce que c'est très important de connaître ces points forts pour les renforcer. Mais il faut aussi connaître ces points faibles. Alors, ça, c'est vos points faibles. Voilà. Bien. Qu'est-ce que je vous rajoute ? Qu'est-ce que je vous rajoute ? Qu'est-ce que je vous rajoute ? Je vais rajouter une lune. Parce que je trouve que récemment, les messages des petits animaux, ils ont parlé beaucoup d'autres choses. Et là, j'ai vraiment envie d'être dans cette guidance complète amour. Donc, on y va. Voilà. OK. Alors, c'est parti. Ici, donc, on a l'option numéro 1. Et ici, on aura l'option numéro 2. Je vais vous montrer les chaussures. Première chaussure, on a la chaussure de claquette. Regardez, elle a des vraies plaques en métal pour faire du bruit. On a une chaussure qui est vernie, noire, avec un nœud qui est mat sur le dessus. Voilà. C'est la chaussure de danse de claquette. Et ici, on a une chaussure de femme d'affaires, genre chaussure de golf, mais avec un beau talon qui s'appelle Spectate This. Voilà. Et donc, on a ici un cuir bleu marine avec du blanc et beaucoup de travail de cuir dedans. Voilà donc nos deux options. Ne vous inquiétez pas, il y aura des petits le normand. Alors, vous pouvez donc choisir par la chaussure, par le numéro 1, 2, par le petit le normand qui est un peu la signature de cette chaîne. Donc, si vous choisissez par le mieux, c'est d'écouter les deux petits le normand et de voir, ah oui, je suis vraiment dans cette situation-là avec cette personne. Maintenant, si vous avez deux personnes qui vous plaisent, vous pouvez aussi faire les deux options et voir les deux personnes, l'étude en fait avec les deux personnes pour voir laquelle est la mieux en fait, pour faire son choix. Bien. Alors, nous, on va commencer avec l'option numéro 1, c'est-à-dire la chaussure de claquette et on va faire ce petit le normand. Qu'est-ce qu'il faudrait qu'il se passe ? Il faudrait que quand tu vois ce petit le normand, tu te dises, ah oui, c'est exactement nous, on est dans cette situation ou à un moment, on a été dans cette situation. Enfin, il faudrait que ça te parle, ce petit le normand pour vraiment que tu puisses te dire, ouais, c'est mon option. Alors, c'est parti avec ce petit le normand. Qu'est-ce qu'il a à nous dire et est-ce que tu vas te reconnaître dedans ? Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? C'est toi. On voit déjà que vous ne vous regardez pas. Alors, on a ici une cigogne, un serpent charmant. Ici, on a cette personne et ici, on a une encre. On a l'impression, il y a une distance entre vous, c'est clair. Alors, soit vous ne vous connaissez pas assez, vous n'êtes pas encore très, très en lien, soit vous êtes avec une distance carrément, soit vous êtes en froid. On voit qu'il y a comme des allers-retours. Vous vous voyez, vous vous croisez, vous vous revoyez, mais il y a un problème de toxicité avec cette personne. Cette personne est peut-être entourée de personnes toxiques. Elle est peut-être dans une situation toxique. Elle a peut-être un problème de toxicité dans sa vie, comme une addiction, comme une dépression, quelque chose comme ça. Mais on voit que cette personne, elle est comme bloquée aussi, dans une situation. Donc, on sent, pour moi, une situation qui est difficile, déjà, d'emblée. Donc, pour moi, la question, en fait, de cette guidance complète amour, parce que c'est un peu étonnant, moi, j'aimerais bien, tu vois, qu'on mette une guidance complète amour avec un petit le normand où les gens se regardent et tout va bien. On me dit, waouh, tout est génial. Mais, en général, c'est vrai qu'on consulte quand les choses sont un peu plus compliquées. Alors, pour moi, la question-là, quand je vois le normand, que je me mets à ta place, je me dis, je vis cette situation-là, c'est de se dire, est-ce que c'est assez fort pour continuer de se battre, pour continuer de faire ses allers-retours, ou est-ce que je vais être la cigogne qui ne retourne plus au même endroit et qui finit par changer de chemin. Alors, ça, c'est ce que moi, je ressens, ce que j'ai envie de voir, en fait, dans la guidance. Bien, on va faire le petit le normand de la vérité qui va nous dire s'il est d'accord ou non avec la perception que tu as de l'histoire. Donc, petit le normand de la vérité, on va voir ce qu'il a à rajouter dans ce petit le normand. Est-ce qu'il est d'accord ? Est-ce qu'il trouve que tu es objectif ou objective ? Ou est-ce que... Non, pas du tout, j'ai quelque chose d'autre à dire. Je ne suis pas d'accord. Ok. Alors, ici, on a une petite maison. On a un masque. Et en effet, vous ne vous regardez pas. On voit que tu portes un masque à la maison, c'est-à-dire que tu ne montres pas tout ce que tu ressens, peut-être parce que tu es triste et que tu ne veux pas montrer ta tristesse, peut-être parce qu'il y a des choses qui te déplaisent, on ne sait pas. Ici, on a l'étoile et on a cette personne de l'autre côté de l'étoile. Donc, on a quelque chose de moins désagréable que le serpent qui était entre vous. Ici, on a une étoile. On a comme un espèce de destin qui vous rappelle toujours, qui vous remet toujours ensemble d'une manière ou d'une autre. Donc, c'est un peu plus joli. Mais on a peut-être aussi une... À chaque fois, je me trompe avec ce truc-là. Une advertencia. Une mise en garde. Ça ne se ressemble pas du tout. Advertencia et mise en garde. On peut avoir aussi une mise en garde sur une personne qui est à l'intérieur de ta maison et qui porte un masque qui se fait passer pour quelqu'un qui veut t'aider, qui veut te soutenir et qui, en fait, t'enfonce et te fait croire qu'il y a de la toxicité là où il n'y en a pas tant que ça. C'est juste une constatation. C'est peut-être vrai dans certains cas, peut-être pas dans d'autres. Bien. Let's go. Alors, on va mettre donc d'abord les cartes principales. du miroir. Voilà. Et maintenant, donc ici, on avait dit que ça, ce serait vos sentiments. Ça, ça va parler de vos points forts et ça, ça va parler de vos points faibles. Ici, on a la lune. Bien. Je vais voir sa vue du dessus et on va étudier tout ça. Alors, c'est parti. On va commencer d'abord par vos sentiments et après, ça, ça va être très mobile. Ces deux cartes-là vont pouvoir bouger sur leur axe. Vous allez voir après. Donc, on commence par vos sentiments. Quels sont les grands sentiments ? Moi, je vais prendre en compte, je vais imaginer que tu es là parce que c'est plus facile pour moi de dire ça, c'est toi, ça, c'est l'autre personne. Mais c'est tout à fait possible comme on est dans une lecture miroir que tu te retrouves ici et que donc l'autre personne soit là. Ça n'a pas d'importance. Mais voilà, j'ai envie de dire que toi, tu es là. Voilà, parce que c'est plus simple pour moi de l'exprimer comme ça. Alors, quels sont tes sentiments par rapport à cette personne ? On ressent de la peur ici. On a peur d'être pétrifié par Méduse. Donc, on a le verso avec la Vierge et on ressent qu'il y a une espèce d'angoisse, il y a une espèce d'inquiétude par rapport à cette personne. On va voir si cette personne ressent la même chose. Alors, c'est une relation qui n'est pas très... Elle peut être un peu toxique parce que les deux, en fait, se font du mal puisque toi, tu as peur de cette personne et cette personne est dans l'autoflagellation. Donc, ici, on a la Vierge avec le scorpion. Donc, cette personne est là à se dire c'est de ma faute, c'est mal, pourquoi je suis comme ça ? Pourquoi je fais ça ? Donc, c'est assez triste comme sentiment que les deux soient soit dans l'inquiétude, dans l'angoisse, soit dans le fait de s'en vouloir, de se détester. Donc, bon, ça commence un petit peu dur, c'est vrai. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? On a la roue de fortune et la force, deux arcanes majeures de ton côté et du côté de cette personne, la tempérance et le page de coupe. Un arcane majeur. Bien. On sent que de ton côté, avec tes sentiments, tu as vraiment envie qu'il y ait du changement. Tu veux vraiment que les choses changent, que les choses se remettent en place, peut-être avoir des conversations pour changer tout ça et tu es prête ou prêt à faire des efforts pour ça. Tu te retiens quand tu as envie de t'énerver. Tu fais des efforts pour cette personne, pour que les choses soient mieux, pour que tout aille mieux. Donc, c'est une attitude d'effort en général, mais aussi tu veux que ça change parce que sinon, ça ne peut pas continuer comme ça. Du côté de cette personne, on voit que cette personne, elle ressent une grande complicité avec toi. Cette personne aime beaucoup parler avec toi. Il y a de l'amour puisqu'on a un page de coupe. C'est un peu maladroit, c'est même très maladroit, c'est un peu immature tout ça, mais on sent du sentiment, peut-être plus de ce côté-là que de l'autre. On va dire qu'on est sur une ligne de sentiments et c'est vrai qu'on n'a pas l'explosion qu'on aimerait. Mais bon, on n'a pas beaucoup de cartes, c'est encore plus précis. Donc, voilà, on sent qu'il pourrait y avoir une bonne entente, que les choses pourraient marcher sans être dans l'explosion non plus de romantisme, mais il faudrait quand même calmer le jeu pour arrêter de vous flageoler et arrêter de vous faire peur l'un l'autre parce qu'il y a comme un message qui ne passe pas puisque les deux veulent quand même que les choses aillent plutôt bien. On a donc cette envie de calme et de paix pour cette personne où tout se passe bien, mais cette personne ne sait pas vraiment bien quoi faire. Et toi, l'envie que ça change, mais aussi l'envie de faire des efforts pour que ça change. Donc, on a des bons sentiments et des bonnes intentions, des deux côtés. Maintenant, ce que je ressens aussi, c'est qu'on n'a pas une personne mauvaise et manipulatrice d'un côté. On n'a pas cette toxicité. Moi, je ne la ressens pas, en tout cas dans la première ligne. On a toi qui peux avoir peur de certaines réactions, de certaines choses, mais cette personne qui a tendance à s'en vouloir aussi. Donc, on n'est pas dans les gens pourris, pourris et ils ne se flagellent pas. Donc, voilà. Ok. Voilà pour les sentiments. Qu'est-ce qui se passe avec vos points forts ? Alors, d'abord, on va voir si on a ici un point fort ou un point faible. Ici, de ton côté, dans vos points forts, on a l'amour en positif. Donc, clairement, il est là pour être dans les points forts. On a un vrai gros point fort, c'est que l'amour est plus fort, en tout cas de ton côté. C'est très joli. Vous avez des très jolis points forts qui sont sortis en positif tous les deux. C'est-à-dire qu'on a une double tempérance. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas avoir les amoureux tous les deux. Donc, avoir la tempérance, c'est une bonne chose. Des deux côtés, il y a une envie d'aller vers l'autre. Il y a une harmonie, il y a un amour, il y a une complicité. Donc, ça, c'est vraiment un point très, très fort. Là, on monte un petit peu le niveau. Je disais que ça manquait de romanticisme. Là, ça commence à faire pas mal. On a un chevalier d'or et encore la force. Donc, dans les points forts de ton côté, on sent que tu as vraiment envie d'y mettre du tien. Tu travailles la terre comme ce chevalier d'or. Tu veux faire tout ce que tu peux. On sent une volonté de faire, de t'accrocher à cet amour, de réussir cet amour, de faire tout ce que tu as en ton pouvoir pour que cet amour marche. Donc, c'est vraiment génial. Qu'est-ce qu'il y a dans le point fort de cette personne ? Ici, on a le chevalier. Bon, c'est pas un page. Là, c'est un chevalier. C'est un chevalier de coupe et un œuf de bâton. Alors, cette personne, elle est plus, disons que l'actif et plus, c'est plus de ce côté. Ici, on a plutôt quelqu'un d'un peu plus passif. Mais, dans ces points forts, on a une personne qui va être patiente, qui va accepter les temps d'attente, qui va être toujours pleine d'amour quand même. L'amour est toujours présent et qui va savoir aussi rester un petit peu en retrait quand il faut, quand il va y avoir, il pourrait y avoir des problèmes. Cette personne ne va pas à se lancer. Elle va savoir garder le cap, maintenir le cap. Donc, vous avez des très jolis points forts. Vraiment, une belle histoire avec des superbes points forts. Bien. On va voir les points faibles. Alors, vos points faibles maintenant. Parce que là, jusque là, j'aime beaucoup vos points forts. Les sentiments, ils sont sympas aussi. Qu'est-ce qui se passe avec les points faibles ? Alors, tu ne dis pas toujours sur la vérité. Ici, on a le côté politique, c'est-à-dire, il y a un masque. Le masque était déjà sorti de ton côté. Donc, dans tes points faibles, je pense que c'est un problème. C'est que tu ne dis pas toujours qu'est-ce que tu ressens. Et, vu un peu le personnage qu'on a ici, on n'a pas un roi de l'interprétation de la morphologie. Donc, on a quelqu'un à qui il vaudrait mieux dire directement, tu sais, je ne suis pas contente parce que là, il s'est passé ça et ça ne me fait pas plaisir que de dire oui, oui, tout va bien, d'accord. Et après, ne plus lui parler de la journée parce que vraiment, on a quelqu'un qui est en face et qui dit qu'est-ce qui se passe, tu as dit que tu allais bien, quoi. Voilà. Donc, je pense que le fait de ne pas dire les choses, de ne pas parler, de ne pas, voilà, c'est un problème et c'est un de tes points faibles. Quel est le point faible de cette personne ? Les possibilités. C'est-à-dire que cette personne, elle est toujours un peu entre deux eaux. elle n'arrive pas à se décider. Elle est là, l'aigle. Et cette personne, elle te laisse penser qu'elle a toujours un plan B, quoi. Ah, tu ne peux pas ? Ok, pas de problème. Au lieu de dire mais si, s'il te plaît, j'ai besoin de toi. On a ce... Donc, cette personne, elle te ferait presque croire ou comprendre que ouais, si ce n'est pas toi, c'est quelqu'un d'autre, ne t'inquiète pas. Alors que je ne crois pas ça. Je crois que c'est vraiment une attitude de dire ouais, toujours une autre possibilité. Ça fait que vous n'allez pas vous comprendre. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme point faible ? On a un as de bâton et on a un roi de coupe. Alors, je pense que dans tes points faibles, tu espères... L'as de bâton, c'est vraiment avoir envie du feu d'abord. Souvent, il est enflammé, l'as de bâton. Envie d'un peu d'extraordinaire, de commencer toujours, d'être toujours au haut, à la passion, au paroxysme, au renouveau. Et bon, la réalité, c'est que non. C'est quelque chose de plus calme, cette histoire-là. Le problème aussi, c'est de vouloir un roi de coupe. Ça, ça fait partie de tes points faibles. C'est que tu espères trop pour moi. On a quelqu'un qui grandit. On a ici un page de coupe. On a un chevalier de coupe. C'est presque, c'est presque. Mais ne demande pas plus que cette personne ne peut te donner. Ça, c'est ton point faible. Quel est le point faible de cette personne par rapport à tout ça ? Vous avez tous les deux la vision. Le roi de coupe, la reine de coupe et c'est votre point faible à tous les deux. C'est-à-dire, vous faites une idée magnifiée de l'amour et c'est ça votre point faible en fait, de dire ouais, bah si il m'aimait vraiment, il ferait ça. Ouais, bah si elle m'aimait vraiment, il ferait ça. Donc voilà, toi, tu espères un roi de coupe et c'est ton point faible. Cette personne espère une reine de coupe et c'est son point faible. Qu'est-ce qu'on va avoir ? Un page de coupe. Donc, je pense que là, on a l'envie de la reine de coupe qui est un point faible et cette personne n'est qu'un page de coupe. Donc, dans ces points faibles, on a aussi tous les points faibles du page de coupe, c'est-à-dire l'immaturité, principalement, l'inexpérience, même si cette personne a 70 ans, elle peut manquer d'expérience en termes d'amour et de romanticisme et voilà, c'est quelqu'un qui va être un peu aussi avoir tendance à cesser un peu emporté par ses émotions, à ne pas savoir bien quoi faire, à paniquer. Donc voilà, voilà un petit peu, j'ai trouvé que c'était très sympa, j'ai beaucoup aimé cette étude. Qu'est-ce qu'on a ici avec notre petite lune ? On a une nouvelle lune en balance qui dit c'est le début d'un nouveau cycle romantique et ça tombe bien parce que c'est justement ça que tu veux toi, le début d'un nouveau cycle romantique et tu es prêt ou prête à faire des efforts par rapport à ça et pour moi, c'est bien parti. Voilà, moi ça me plaît, je suis vraiment emballée sur cette première option, je trouve qu'il y a une belle histoire, c'est pas bling bling, c'est pas... On n'a pas les amoureux, les deux de couple, les dix de couple, les dix d'or, on n'a pas tout ça mais on a quand même une histoire qui se tient, on a une histoire qui peut marcher et ça vaut la peine. Voilà, moi je suis pour les histoires, il n'y a pas que les trucs où on meurt d'amour, oui c'est beau, mais il y a aussi des trucs de la vie de tous les jours où on est heureux ensemble et que ça se passe bien et pour moi, ça c'est une histoire qui peut être comme ça. Donc rêvez pas trop, rêve pas sur ton roi, de couple, que cette personne ne rêve pas sur la reine de couple. Voilà, rêvez sur vous, vous êtes des personnes avec des défauts et puis ça se passe bien quand même. Voilà, eh bien, j'espère que les propriétaires de cette guidance se seront retrouvés. retrouvés. J'espère aussi que ça vous aura plu. Si ça vous a plu, ce genre de guidance en miroir, eh bien, le meilleur moyen de me le montrer, c'est de vous abonner à cette chaîne depuis cette guidance parce que comme ça, je verrai que cette guidance a eu plein plein d'abonnements et on la montrera plus et comme ça, j'aurai très 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 envie d'en faire d'autres. Voilà, en tout cas, merci beaucoup. Vous savez, vous pouvez aussi mettre un petit j'aime, c'est super, un petit commentaire, c'est génial et comme je vous disais, vous abonner à la chaîne, là, c'est le top du top. Alors, on continue, c'était très intéressant et on va passer à la deuxième option. J'ai nommé la chaussure Spectate This et nous allons commencer par un petit le normand et avec ce petit le normand, on a envie de voir si tu te retrouves ou non dans cette situation avec cette personne. Alors, petit le normand, c'est parti. Voilà. Alors, on y va. Est-ce que tu vas te retrouver dans ce petit le normand ? Alors, vous ne vous regardez pas. Pourquoi vous ne vous mettez que des situations compliquées ? Alors, vous ne vous regardez pas mais pourtant, il y a des fleurs de lisse et il y a des sentiments très purs et très vrais entre vous. Donc, quelles sont les possibilités ? Vous êtes séparés ? Vous êtes distants ? Vous êtes en froid ? Ou vous ne vous connaissez pas encore suffisamment pour pouvoir vous avouer que vous avez des sentiments ? Et donc, chacun regarde de son côté un air un petit peu niais ? Non ? Voilà. Voilà. Donc, c'est une possibilité. Alors, cette personne-là, elle a une maison et dans sa maison, ça va plutôt bien. Alors, est-ce que ça peut vouloir dire que cette personne a déjà un foyer ? Est-ce que ça peut vouloir dire que sa maison est quelque chose d'important en ce moment ? Est-ce que ça peut vouloir dire que cette personne a de la chance par rapport à sa maison ? De manière générale, je pense que le plus important pour te sentir identifié, c'est d'avoir des sentiments que tu n'exprimes pas spécialement à cette personne. Alors, vous êtes unis par ces sentiments, mais il n'y a personne qui ne dise rien. Alors, qu'est-ce que le petit le normand de la vérité a envie de rajouter à cette situation ? Ah, voyons, ah, voyons, voyons. Petit le normand de la vérité, c'est mes cartes qui parlent sur la situation et qui donnent leur avis. Tout simplement. Ah ouais, tu crois ça ? Ah bah non, attends, je vais t'expliquer. C'est comme ça en fait. Voilà, mes cartes, elles aiment bien s'exprimer, elles aiment bien parler, donc je leur laisse la liberté pour le faire. Alors, on y va. On a un labyrinthe, carrément. On a l'étoile avec le destin. On a cette personne qui en fait te regarde, donc il ne faut pas croire que cette personne, vous faites votre petit truc que vous ne voyez pas, mais en fait, vous vous voyez très bien. Vous vous regardez très très bien et ici toi, tu as le pont. Alors, qu'est-ce qui se passe ? On a l'impression que cette personne, elle sort d'un labyrinthe ou qu'elle est encore dans un labyrinthe un peu perdu, mais son étoile, le ou la guide vers toi. Donc, le destin guide cette personne vers toi. On a l'impression que toi aussi, tu viens de loin et que tu viens de traverser un pont pour aller vers cette personne. Un pont qui t'emmène vraiment d'un autre côté, d'une situation, d'une personne, etc. Voilà. Donc, c'est plutôt positif tout ça. Bien. Alors, on a envie de savoir tout ça. Ça, ça va être vos sentiments. Ça, ça va être normalement vos points forts, mais ça peut être aussi vos points faibles. On verra à ce moment-là s'il y a besoin d'échanger. Et les points forts, non, voilà, les points faibles. Bref, ici, on a vos sentiments. Ici, on a vos points forts. Ça, par contre, ça ne changera pas. Et ici, on a vos points faibles. OK. Et la lune, que je mets là. Je vois sa vue du dessus et au travail. Alors, on commence par les sentiments. On a envie d'en savoir plus sur vos sentiments. Qu'est-ce qu'on va découvrir sur ces sentiments ? C'est parti. Alors, vos sentiments. D'abord, alors, je vais ici interpréter que c'est toi et ici que c'est ton autre. Mais, comme on est dans une lecture en miroir, tu peux tout à fait te voir toi ici et voir ton autre de l'autre côté. Ça, c'est toi qui décidera. Mais, pour que ce soit plus simple, je vais dire que toi, tu es là. Alors, ici, on a le taureau avec la vierge et on sent qu'il y a comme de l'économie dans les sentiments. Il y a comme une difficulté à les exprimer de ton côté. Qu'est-ce qui se passe de l'autre côté ? De l'autre côté, on a aussi quelque chose parce que vous êtes un peu ressemblant. Parce qu'ici, donc, on a la vierge encore une fois avec le lion. Et on a l'impression que vous êtes... Il n'y a personne qui fasse d'efforts dans cette histoire parce qu'ici, on a quelqu'un qui est là, il dit, ouais, bon, attends, parce qu'il faut que j'attende d'avoir suffisamment parce que sinon... Et de l'autre côté, on a le roi qui pourrait briller, qui pourrait se montrer sous son meilleur jour. Mais il ne le fait pas. Il n'a pas envie. Il est dans son intimité et puis, ben voilà, il est un peu malade et puis il pleut et puis voilà. Donc, on a en même temps quelque chose d'assez honnête, d'assez directe parce que vous montrez vraiment votre personnalité. Vous n'êtes pas en train de surjouer ou de faire, de projeter. C'est là que je vais voir les projections, tu vas voir. Mais de montrer ce que l'autre espère, non. Vous vous montrez tel que vous êtes et vous n'êtes pas du tout en train d'essayer de briller. Alors, quels sont tes sentiments à toi ? Évidemment. La reine de bâton et la justice. Bon. Là, je n'ai pas envie donc la reine de bâton. On va voir ici. On a le 6 d'épée et le 7 d'or. Bon. Alors, la reine de bâton, je n'ai pas envie d'interpréter que ce soit toi. Donc, on va interpréter que c'est comme ça que tu vois l'autre personne, que ce soit un homme ou une femme. Donc, je pense que dans les sentiments, tu as une grande attraction pour cette personne et un grand respect pour cette personne parce que tu trouves que c'est quelqu'un de fort, de puissant, d'indépendant et de très attirant physiquement. On sent que tu as envie de stabilité dans tes sentiments. Tu as des sentiments qui sont stables. Tu n'as pas des sentiments qui sont changeants. Par contre, de l'autre côté, on a quelqu'un qui est un peu plus peureux, un peu plus à s'enfuir. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va avoir tendance à être craintif et à prendre la poudre des scampettes assez rapidement parce que c'est quelqu'un qui a très peur de changer sa routine. Donc, on a ce set d'or qui dit « Ben ouais, ça va bien dans ma vie de tous les jours et qu'est-ce qui se passe ? » Et donc, voilà, on a tendance à dire « Non, non, c'est trop compliqué. Si c'est comme ça, je m'enfuis. » Bon, on n'a pas l'explosion de sentiments qu'on aimerait avoir mais on a une grande honnêteté par contre. Là, il n'y a vraiment rien de surfait. Honnête ! Mais alors, honnête à 100%. Vous vous montrez tel que vous êtes. Toi, tu es vraiment très attiré par cette personne. Cette personne pourrait t'être attirée si tu ne viens pas trop lui chambouler son quotidien. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? D'abord, dans vos points forts, si c'est un point fort qui sort. Non. On a un point faible qui a voulu sortir. Donc, on va mettre là. J'espère qu'on aura un point fort sinon c'est que vous avez un peu trop de points faibles. Qu'est-ce qu'on a ici de ce côté-là ? Alors, ici, on a un point fort pour cette personne. Alors, on va voir si c'est un point fort qui est sorti. On va dire que oui, se rendre compte, c'est plutôt quelque chose de bien. Dans les points forts de cette personne, on voit que cette personne est extrêmement charismatique, extrêmement attirante. On voit qu'il y a comme une espèce d'alchimie qui marche très très bien entre vous et ça, ça vous unit. Dans tes points forts à toi, tu es quelqu'un de visionnaire. Tu arrives à voir au-delà de ce qu'on te montre et tu te rends compte que même si cette personne peut-être ne sait pas de faire de son mieux, eh bien, tu te rends compte quand même de qui est cette personne. Tu vois au travers de la situation. Alors, voilà tes points forts, le 6 d'or et le page de bâton. On voit que dans tes points forts, tu es quelqu'un qui va être très généreux, donc qui va toujours apporter une solution, une aide, une attention. Donc ça, ça va forcément aider, tu es quelqu'un qui va aider la relation de par ta générosité. Qu'est-ce qu'il y a le chevalier, le page, pardon, le page de bâton ? Très énergique, très dynamique. Donc, dans tes points forts, tu as ça. Tu vas être plutôt l'actif de l'histoire, celui qui va bouger, celui qui va faire les choses. Même si tu n'es pas forcément toujours très expert puisqu'on n'a qu'un page, mais il y a du peps de ton côté. Quels sont les points forts de cette personne ? 5 d'or, merci de m'aider. Et le soleil. Alors, quels sont ces points forts ? Je pense que cette personne a déjà connu la tristesse profonde et l'absence d'amour et je pense que cette personne a réussi à s'en sortir puisque cette personne aime maintenant. Cette personne sait ce que c'est que de ne pas avoir d'amour, que de ne pas aimer et maintenant, cette personne, elle a envie d'aimer. Elle a envie de profiter, elle a envie de passer des bons moments et elle a envie de te séduire aussi. Ça fait partie des points forts de cette personne quand elle ne prend pas peur et qu'elle ne s'en part pas, qu'elle ne s'échappe pas. Bien, voilà donc les points forts. Maintenant, on va voir un peu les points faibles. Donc toi, on sait déjà que tout ce qui est transformation, c'est quelque chose d'un petit peu difficile pour toi. Tu as tendance à avoir du mal à avancer, à changer de cycle et la transformation te fait un petit peu peur. Qu'est-ce qu'il y a pour cette personne ? Ben justement, vous avez une... quelque chose qui est un peu semblable, c'est-à-dire que cette personne-là, toi, tu as peur de la transformation, cette personne-là a peur de renaître, elle a peur du renouveau, elle a peur de recommencer. Donc, dans vos points faibles, vous avez tous les deux des angoisses par rapport au fait d'avancer et d'aller de l'avant. Donc, si vous en parlez, vous pouvez faire d'une pierre deux coups. Alors, quels sont tes points faibles à toi ? On a la justice, d'accord, et le 3 de bâton. Alors, on a, dans certains moments, parce qu'on voyait que tu avais tes côtés actifs, mais on sent que des fois, tu peux être manqué un petit peu d'objectivité avec la justice et aussi, on a un côté un peu plat avec la justice, un peu, un manque de fantaisie dans certaines situations et le fait d'être un peu trop dans l'attente, aussi, que les choses se fassent par elles-mêmes. Ça fait partie des points faibles. Il ne faut pas trop, trop, trop attendre dans cette situation-là. Qu'est-ce qu'il y a avec cette personne ? Alors, cette personne, dans ses points faibles, on a le battleur et le 3 d'or. Dans ses points faibles, on voit vraiment les points faibles du battleur, c'est-à-dire maladroit, inexpérimenté et qui peut, voilà, faire des erreurs qui ne sont pas forcément dues à une volonté de faire des erreurs, sinon que, ben, c'est planté, quoi. Il voulait faire quelque chose et puis ça n'a pas marché et puis, ben, voilà, ça s'est passé comme ça. Donc, dans ses points faibles, aussi, il y a son travail à cette personne, carrément. Donc, avec le 3 d'or, alors ça peut être ses collègues de travail qui deviennent un point faible parce qu'ils sont pénibles, ça peut être le fait que cette personne, quand elle est dans son travail, elle n'a plus la notion du temps et que le monde n'existe plus autour de lui ou autour d'elle, mais on voit que dans ses points faibles, il y a vraiment le travail aussi. Ça peut être aussi le fait que cette personne ne va pas pouvoir bouger à cause de son travail ou qu'elle a des horaires compliqués à cause de son travail, mais le travail est vraiment un des points faibles de cette personne. Bien, qu'est-ce qu'on a ici ? On a une situation qui est sympa, mais sans plus, pour moi. C'est-à-dire que vous avez des points faibles très en commun, c'est-à-dire que le fait d'avancer, ça va être très difficile pour vous deux. Je pense que ça aurait été bien s'il y en avait un qui bouge un peu, qui fasse le mouvement et là, ça va bloquer. On n'a pas des explosions d'amour, on n'a pas non plus quelque chose, on n'a pas des points forts, extrêmement forts non plus. Pas facile comme histoire. On va voir ce que nous dit cette lune. On a la pleine lune en poisson qui dit qu'il faut équilibrer entre la spiritualité et le sens pratique. Bon, ça peut être par rapport à ça, ça peut être par rapport à autre chose. Je ne suis pas très emballée sur cette histoire. Je sens que ça manque de quelque chose. Mais pourquoi pas ? Si vous arrivez à vraiment évoluer ensemble, à changer, à passer au-dessus de votre peur de changer de cycle, il pourrait quand même y avoir quelque chose. Mais bon, si tu avais un doute et que tu as regardé la première option, va pour la première option. Si tu as entre deux personnes, première et deuxième option, vraiment, je choisirais, personnellement, je choisirais la première option. Mais ça dépend aussi des goûts de chaque personne. Donc voilà, j'espère que cette guidance vous aura aidé, que les propriétaires de la guidance se seront retrouvées dedans, évidemment. Si ça vous a plu, n'oubliez pas que vous pouvez mettre un petit j'aime, par exemple. Vous pouvez aussi mettre un commentaire. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne. Enfin bon, il y a plein de trucs à faire. Si ça vous a plu, en tout cas, voilà. Merci beaucoup d'être là. Moi, je vous envoie énormément de lumière et je vous dis à très bientôt.